Booba, Kanye West, Nekfeu, Gazo, Kershack ont déjà utilisé le sample. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer l'origine du sample. Pourquoi le sample est une bonne chose pour le rap, mais parfois une mauvaise chose pour cette musique. Déjà, avant de commencer, c'est quoi le sample ? Le sample, c'est un échantillon de musique ou un extrait qu'on va prendre et qu'on va mettre dans une instru ou dans une musique. Je te montre un exemple. Ici, on a un échantillon. Et là, on a l'instru. En 1970, A l'époque, avant, Un Jamaïcain du nom de DJ Kudlerk va inventer le cut. Le cut, c'est une technique qui permet d'écouter un certain passage d'un disque qu'il passait avec ses platines, il passait d'un disque à un autre sans interruption. Et cela permettait de créer un nouveau morceau avec les deux extraits. Cela montre que le sample a toujours existé dans le rap, parce que cette technique permettait de créer les instrus de l'époque et permettait aux rappeurs de rapper dessus. Nous sommes au 21ème siècle. Le sample est toujours présent avec des rappeurs comme Booba, Kanye West ou encore des rappeurs actuels comme Karshak et Gazo qui utilisent le sample. Le sample permet de redonner vie à des anciens morceaux sous une nouvelle forme. En fait, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ok, le sample est une bonne chose, mais cela peut être aussi une mauvaise chose pour les rappeurs. Lorsqu'ils n'ont pas les droits, ils peuvent être attaqués en justice et des millions sont en jeu, comme c'est arrivé à Dr. Dre ou encore à Juice WRLD avec le morceau Lucid Dream qui a été samplé par un extrait du morceau de Sting. Voilà la vidéo, elle est finie et j'espère que tu auras kiffé la vidéo. N'hésite pas à partager, à montrer ça à ta famille, à montrer ça à ton grand-père, même s'il n'écoute pas de rap.